Salut, c'est Mika et je veux vous parler de cette initiative qui s'appelle Mika Rodon et Couleur à Paris. L'idée est arrivée quand je traversais les rues de Paris, il y avait les panneaux de pub pour des films qui ne sont pas sortis, pour des expos qui ne sont pas ouvertes, pour des pièces de théâtre qui ont été annulées. Et là, j'ai eu une idée, je me suis dit, ok, c'est triste ce qui est en train de se passer, mais en même temps, il y a une opportunité de réclamer ces espaces qui sont très difficiles normalement d'accéder et de dire, ok, pourquoi pas mettre de l'art, pourquoi pas mettre de la couleur, pourquoi pas mettre un dessin ? Alors après ça, j'ai parlé avec des amis, on a contacté JC Decaux et après la mairie de Paris et bon, c'est devenu très vite un projet assez important et super amusant et même si je ne l'attendais pas, franchement, on est parti d'un désir, d'une petite idée où je me suis dit, peut-être qu'on aura 30 panneaux à Colonne Maurice, etc. Avec maintenant, aujourd'hui, on aura 2000 panneaux dans la ville de Paris. Plus que l'aspect purement esthétique et joyeux du projet, je pense que l'intérêt vient du fait que ces images vont rappeler aux Parisiens que la culture est toujours vivante et que des gens continuent de se battre pour la faire vivre, pour la faire perdurer. C'est un peu ce que j'ai voulu dire dans cette image, j'ai voulu célébrer l'art et la culture sous toutes ses formes. Ce que j'ai mis dans cette peinture, ce sont mes objets personnels, mes livres, des objets que j'ai ramenés du Liban ou d'Égypte, ma partie orientale et donc dans la même peinture, par la fenêtre, c'est le Paris que j'aime et que j'habite, mon martre, Pigalle, les néons, le sacré cœur. Et cet intérieur avec ses objets intimes et cet extérieur, c'est comme un autoportrait, un portrait d'une Parisienne venue d'ailleurs. Je suis une artiste amigrée, terriblement reconnaissante à cette ville qui m'a vraiment beaucoup donné. Donc comment ne pas retourner ce que j'ai reçu à travers ma peinture ? J'ai accepté sans hésitation de travailler sur ce projet car je le trouve déjà inattendu, un peu fou par les moyens employés pour qu'il puisse être réalisé. Et je le trouve très pertinent vu l'époque où nous vivons. Ce projet est très ambitieux et très intéressant par son ampleur, par le fait qu'il va quasiment occuper toute la ville et en espérant qu'il donne un peu d'espoir aux gens pour qu'ils puissent tenir encore un petit peu. Mon affiche que j'ai fait en collaboration avec ma sœur Yasmine s'appelle For the Rite of Spring. The Rite of Spring, c'est une pièce de Stravinsky qui a été aussi mise sur la scène par le ballet russe. C'est une pièce que j'adore. Et je me suis dit, là, l'idée du printemps est super importante. Et dans ce contexte, nature, ville, mais la ville, elle est un peu Paris, mais elle n'est aussi pas trop Paris. Et il y a un grand slogan dans le ciel qui dit « Stay high ». J'ai une chanson dans mon dernier album qui s'appelle « Stay high ». Et c'est un sorte de message d'espoir, mais aussi un sort de slogan de résistance contre la tristesse, contre le monde qui souvent nous tire vers le bas. Ce slogan « Stay high » reste dans l'auteur. C'est pour rester vers le haut. Et aussi, en ce moment, on a tellement des messages « Stay home », « Restez chez soi », « Stay safe », « Restez prudent ». C'est des messages importants, évidemment, mais quand même « Stay high », ça ne fait plus de plaisir.